Bonjour à tous, aujourd'hui avec Geoffroy, on va essayer de vous discuter un petit peu du calendrier de la NASCAR puisqu'il y a plein de rumeurs en fait qui commencent à sortir et ils sont en train d'essayer de faire quelque chose d'assez impressionnant puisqu'ils ont essayé de caser toutes les courses qui restent entre mi-mai, fin mai et mi-novembre. Bonjour à tout le monde, effectivement l'objectif de la NASCAR c'est de caler les 32 courses plus la All-Star entre maintenant, la fin mai et le mois de novembre. Donc clairement il n'y a pas la place pour une course par week-end, donc on se dirige vers des courses en semaine. Voilà, et a priori l'objectif, pas officiel encore mais ce qui semble très probable, c'est de démarrer avec les Coca-600. C'est ça, pour l'instant ce qui est sur la table c'est qu'on débute au Coca-600 sur le dernier week-end du mois de mai et on irait jusqu'au mois de novembre à Phoenix, après reste à voir comment on recase toutes les courses qui pour l'instant ont été repas. Voilà, ça va être impressionnant. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de démarrer avec les Coca-600 parce que c'est quand même une course super populaire et vraiment où il y a toujours beaucoup d'audience, il se passe beaucoup de choses. C'est à Charlotte, c'est important pour la NASCAR, pour les équipes, donc je pense que c'est un peu symbolique mais en tout cas c'est en termes d'audience sûrement une très bonne idée de démarrer là-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose, en plus comme tu le dis c'est le centre néphalifique de la NASCAR, on commence par un déplacement de quelques miles et non pas traversé tout le pays. Par contre, je vais quand même mettre un bémol, c'est le même week-end traditionnellement que l'Indy 500. On sait que l'Indy 500 a été reporté, donc on ne pourrait pas faire l'Indy 500, mais on pourrait faire les Coca-600. Pour l'instant, c'est un peu quelque chose que j'ai du mal à envisager. L'Indycar a reporté aussi Détroit, qui est le week-end d'après l'Indy 500. Donc en fait, la NASCAR, elle commencerait 15 jours avant l'Indycar, en priori, et ça passerait. Je demande clairement à voir. Alors après, si on met effectivement ce petit bémol de côté, une des explications qu'on peut avancer, c'est que l'Indy 500, effectivement, c'est le même week-end, en théorie. Par contre, on sait très bien qu'il se passe plein de choses avant la course en elle-même à Indianapolis. Et voilà, ça les obligeait à démarrer quasiment début mai. On sait bien, Indianapolis pourra arriver jusqu'à l'Indy 500. Les Coca-600, l'avantage, c'est que c'est sur trois jours. Oui, voilà. Que les Coca-600, c'est trois jours. C'est vrai qu'entre l'Indy 500, les qualifs de l'Indy 500 la semaine d'avant, et la course de l'Icare 15 jours avant, c'est clair, ça négociait sur trois semaines. Et c'est la course la plus importante. Donc l'Indycar avait vraiment besoin d'une visibilité qu'elle n'avait pas, d'où ce report qui s'imposait. Maintenant, pour la NASCAR, ça va être un calendrier démentiel, Arnaud. C'est clair, c'est clair. Je ne sais pas si tu te rends compte, entre la fin mai et la mi-novembre, 32 courses. Déjà, par défaut, on sait qu'un championnat à 36 courses, c'est quand même très, très rare. Les pilotes de NASCAR, c'est des forcenés du pilotage. En plus, ceux qui font un peu d'Infinity, un peu de truck, parce qu'ils ont du temps de libre. Et c'est vrai qu'ils ont un calendrier de dingue. Et là, finalement, ils vont garder la même charge de travail. Par contre, avec vraiment une réduction énorme au niveau du temps pour le faire. Oui, c'est ça. C'est qu'on a une réduction énorme du temps. Et là, tu ne parles que des pilotes. Mais il faut aussi penser à toutes les équipes, tous les mécaniciens, tous les gens qui sont sur la route, à aller d'un point à un autre toutes les semaines. Et en plus, il va falloir en rajouter les mercredis. Donc, je ne sais pas comment on va s'organiser à NASCAR. Est-ce que ça va être le mercredi et le dimanche sur le même circuit, par exemple, à Dover ou sur d'autres pistes ? Je ne sais pas, mais ça paraît complètement dingue. C'est sûr que là, en termes de… Comme je dis, pour les hommes, mais en termes de logistique, déjà, il va falloir que… Si ce n'est pas sur le même circuit, parce que c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être faire des doubles headers dans la semaine sur le même circuit. On sait qu'il y a déjà des doubles headers prévus. C'est Pocono, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Dover qui envisagent de le faire, puisque finalement, leur première course a été assautée. Maintenant, de se dire qu'ils vont faire deux courses sur le même circuit à trois ou quatre jours d'écart, ça peut avoir du sens. Maintenant, le souci, c'est que tu ne respectes pas forcément le calendrier, parce qu'on sait qu'il y a des épreuves, des circuits qui accueillent le championnat qu'une seule fois dans la saison. Donc là, il commencera à l'accueillir deux fois. En termes de contrat, je pense que c'est très compliqué à gérer. Donc, il va peut-être falloir essayer de faire un calendrier qui va s'adapter avec des déplacements en semaine pour les équipes, et puis surtout, redémarrer. Alors, peut-être qu'ils vont faire moins de séances d'essai. Peut-être qu'il y aura moins de practice session sur un week-end. Peut-être qu'ils feront qualification aux courses le même jour. Peut-être qu'ils vont aussi faire des week-ends condensés pour permettre à tout le monde de rouler sur le moins de jours possible. Ils vont être obligés de condenser au maximum. Et il y avait aussi des rumeurs dans le sens où il n'y aurait pas d'essai ou pratiquement pas d'essai. Faire une course sans essai au préalable, ça paraît quand même pas forcément concevable pour la NASCAR. Au moins une séance, même si c'est que 50 minutes, sur laquelle on peut au moins revoir en détail les réglages des qualifs et les premiers réglages course. Après, c'est sûr aussi, il y a des fois la NASCAR, elle nous fait des séances d'essai en pleine journée pour des courses qui sont nocturnes. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais on verra comment ça va évoluer. Mais clairement, c'est dingue comme idée de calendrier. Voilà, donc on vous rappelle, en théorie, début au Coca 600 fin mai. Alors ça, c'est vraiment avec un taux de probabilité qui reste, on va dire, faible parce qu'on ne sait pas encore comment va se dérouler la pandémie. Mais idéalement, c'est début au Coca 600. La fin, alors peut-être un petit peu décalée, mais globalement, ils n'annoncent quand même pas de course au mois de décembre. Donc, on va rester fin novembre. Et puis voilà, entre les deux, des semaines très, très chargées. Donc, pour les fans que nous sommes, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir d'autres doses, ça c'est sûr. Peut-être qu'on aura un peu plus de courses en journée aussi. Peut-être qu'ils vont faire des courses un peu plus tôt dans la journée pour laisser le temps aux équipes de se déplacer ou aux pilotes de récupérer. Donc ça, avec le décalage horaire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais c'est sûr que ça nous annonce une deuxième partie d'année très, très chargée en Ascar. C'est ça. Et il ne faut pas oublier qu'en général, les courses en semaine, quand elles sont reportées du dimanche à cause de la pluie, il n'y a pas souvent des drapeaux jaunes. Donc, c'est souvent des courses très rapides. Donc, ça peut aussi être une bonne chose, une course le mardi ou le mercredi en fonction de comment la NASCAR agence son calendrier. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais tu viens de le soulever, on peut aussi imaginer que ce soit des courses raccourcies. Aujourd'hui, que les courses de 500 miles passent à 400, que les 400 passent à 300. C'est aussi peut-être des choses envisageables ou qu'il n'y ait que deux segments. Donc, d'avoir trois segments, peut-être qu'il n'y aura plus que deux segments. Je pense que la NASCAR, on l'a dit dans le podcast, ils ont tout un tas de scénarios à dérouler. Et forcément, la réduction de la durée des courses fait partie de cela. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent leurs 36 courses. Ils ont dit qu'ils voulaient leurs 36 courses, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient leurs 36 courses en intégralité. C'est pareil, on sait très bien qu'en NASCAR, on ne roule pas sous la pluie. Qu'est-ce qui se passe si on est, je vais dire quelque chose, le dimanche à Dover qui pleut, et qu'on doit être le mercredi à Pocono ou je ne sais trop où ? Donc, ça va être complètement fou s'il se met à pleuvoir. Et on sait qu'il y a des fois, la NASCAR attire la pluie sans vraiment le vouloir. C'est clair. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité. N'hésitez pas à nous suivre, toujours pareil, sur les différents réseaux, le Facebook et les Twitter. Et d'ailleurs, c'est sur le Twitter qu'on avait annoncé ce potentiel changement de calendrier de la NASCAR. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. C'est là que vous avez les infos les plus fraîches. Et donc, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501